Est-ce que vous pensez que Patrick Kane et Jonathan Thaise vont être échangés? Telle est la question. On a entendu des rumeurs cette semaine que justement les Hawks de Chicago pensaient à échanger Patrick Kane ou Jonathan Thaise, ou peut-être même les deux. Donc, on le sait, Patrick Kane et Jonathan Thaise, ça a des extrêmement gros contrats, 10,5 millions chacun. Jonathan Thaise n'a plus la même vitesse qu'il y avait, n'a plus le même sens du jeu qu'il y avait non plus. Puis, Patrick Kane, ce n'est plus le même joueur non plus. Patrick Kane, oui, il a gardé ses mains, oui, il a gardé son shot, oui, il a gardé sa vision du jeu. Mais, il perd la vitesse aussi. Quand tu le regardes jouer, tu le vois qu'il n'a plus autant de vitesse, plus autant d'énergie. On le voit aussi, ça, qu'il baque moins qu'il baquait avant. On le sait, avant, il baquait quand même un petit peu, là, Kane. On le sait que ce n'était pas le plus gros two-way player, là. En fait, ça n'a jamais été un two-way player, mais il baquait un petit peu. Mais depuis à peu près un an et demi, là, depuis le milieu de l'année passée, le gars ne baque plus. Legit, il regarde la rondelle puis il attend de la voir sur la palette, là. C'est vraiment ça. C'est encore un joueur extrêmement bon, on s'entend. C'est quand même un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale, à mon avis. Mais son régime baisse puis ça va continuer de même. Il vieillit, c'est juste normal. Est-ce que vous pensez que les Hawks de Chicago pourraient échanger Patrick Kane ou Jonathan Thaise ou les deux? Donc, on va voir les équipes aujourd'hui qui pourraient être intéressées, justement, dans l'addition de Patrick Kane. Où est-ce que ça pourrait être intéressant aussi de le voir jouer? J'ai sélectionné une certaine équipe. Une équipe en particulier. Ça ne me surprendrait pas, dans le fond, que ça arrive. Cette fameuse équipe-là, c'est les Sabres de Buffalo. Ils ont le meilleur line-up. Ils sont contenders. Ils peuvent gagner la coupe. C'est sans doute la meilleure équipe de la Ligue nationale. Ils ne gâchent pas du tout leurs prospects. Ils ne gâchent pas du tout l'avenir de l'équipe en tout temps. Non, non. C'est la meilleure équipe pour accueillir Patrick Kane. Plus sérieusement, je pense que l'équipe qui pourrait vraiment l'accueillir, ce serait l'Avalanche du Colorado. Donc, lui, il pourrait jouer avec Nathan McKinnon. Il pourrait jouer avec Gabriel Lindeskog, Miko Rantanen. On le sait. L'Avalanche, ils sont tout le temps intéressés envers des gros noms. Que ce soit dans les agents libres, dans la trade deadline. Peu importe où ils sont intéressés et présents dans les dossiers, des gros noms de la Ligue nationale disponibles. Donc, si on check un peu leur ligne. Leur première ligne, c'est Gabriel Lindeskog. G.T. Comfort. G.T. Comfort, il est là parce que McKinnon est blessé. Puis Miko Rantanen. Mais quand McKinnon va revenir, ça va être la première ligne avec McKinnon au centre. Dans le fond, je pense honnêtement que ce serait une très bonne acquisition de la part de l'Avalanche. En fait, pour n'importe quelle équipe de la Ligue nationale. Mais pourquoi l'Avalanche? Parce que c'est une équipe qui est extrêmement proche de gagner des séries. Enfin, parce qu'ils sont un peu poignés comme Toronto. On n'entend pas trop parler eux autres. Mais non, ils ne sont pas loin de Toronto. C'est même très décevant à chaque année. Mais je pense honnêtement qu'en ajoutant un joueur de talent de même, ça les aiderait instantanément. Instantanément pour moi. Puis ce serait juste bon pour eux d'ajouter un joueur qui va pouvoir alimenter McKinnon. Qui va pouvoir alimenter Rantanen. Puis Gabriel Landeskog, tu le mets sur la deuxième ligne avec Nazim Kadri. Au pire, il va produire là aussi. Je veux dire, Landeskog pour moi, ce n'est pas le joueur qui est élite. C'est un bon joueur, un très bon joueur. Mais ce n'est pas comparable à Rantanen, McKinnon, Kane. Ce n'est juste pas comparable à des joueurs comme ça. Juste de le descendre sur une deuxième ligne, ça va peut-être juste l'aider. Son temps de jeu va diminuer. Pas de beaucoup. On s'entend à une deuxième ligne, il ne joue pas moins qu'une première ligne. Mais je pense honnêtement que juste le descendre sur la deuxième ligne, peut-être avec des joueurs moins rapides. Parce que ce n'est ni le plus rapide non plus, Landeskog. C'est plus un two-way player. Puis je pense que juste de le faire jouer avec des gars comme Burakovski, Kadri, Nishishkin, ça peut juste l'aider. Puis tu mets Kane sur la first avec McKinnon et Rantanen. Excuse-moi, mais il y a peu de chances que ça ne marche pas. On s'entend-tu? C'est juste des joueurs de talent qui vont juste se retrouver et qui vont jouer ensemble. Puis je veux dire, ce serait juste une équipe vraiment forte. Ça ressemblerait au Lightning comme deux gouttes d'eau, on s'entend. Mais ce serait juste bon, je pense, de faire l'acquisition d'un joueur de talent. Même si ce n'est pas Kane, je verrais clairement à la trade deadline un joueur disponible qui ne veut pas re-signer. Mettons Johnny Gaudreau. Si jamais il ne veut pas re-signer avec les Flames de Calgary, c'est sûr que l'avalanche va être dans le dossier. Ça fait je ne sais pas combien de temps qu'ils sont dans le dossier de n'importe quel All-Star. Mais je pense honnêtement que ce serait un bon choix pour l'avalanche d'aller chercher Kane. C'est sûr qu'ils vont être dans le dossier. L'avalanche, comme je vous dis, sont tout le temps dans le dossier des gros joueurs. Puis ça ne peut pas faire autrement que de les aider. C'est juste une bonne équipe qui ne réussit pas à passer une ronde. On s'entend, Kane, il y a de l'expérience en Syrie. Il y a de l'expérience avec la Coupe Stanley de les mains. Je pense juste que de le voir là, il serait plus heureux. On s'entend, perdre comme ils perdent à Chicago, c'est juste dégueulasse pour un joueur de cette gamme-là. Puis je pense que le prix ne serait pas gratuit non plus. Fait que justement, on s'entend que la défense de Chicago, ce n'est pas la meilleure. Caleb Jones, Seth Jones, on n'en parlera pas plus. C'est juste dégueulasse. Après ça, pour vrai, tu n'as pas tant de défenseurs. Fait que si l'avalanche mettait Samuel Girard, qui est sur le Tradeblog en ce moment, un choix de first peut-être, peut-être même deux choix de first, on s'entend, c'est un des bons joueurs de la Ligue que tu essaies d'aller chercher. Puis que tu package tout ça, tu envoies ça à Chicago, eux autres vont être bien heureux. Ils se font un jeune défenseur de 23 ans en Samuel Girard. Qu'est-ce qu'il aurait 32 points en 40 games l'année passée, ce qui est très bon. On s'entend, il y a même des attaquants qui ne font pas ça. Puis lui, défenseur, lui, il pull up ça. Facile, facile, bien oui. Écoutez, c'est juste un bon défenseur Samuel Girard. Puis ça va rester un bon défenseur, même s'il ne connaît pas le meilleur début de saison cette année. Mais c'est sûr et certain que ça aiderait les Blackhawks à sa défense. Puis bien, Kane, il y en a-tu vraiment besoin? Vous allez me dire oui, mais s'il garde Dylan Strome, il garde Debrinket. Ils sont corrects. Kubali qui est là. Ted Dak qui est là. Je veux dire, ils ont des bons jeunes en ce moment. Puis je pense que juste de garder Taze et Kane, ça leur enlève du temps de jeu à ces jeunes-là. Puis c'est peut-être ça qui va juste tuer, si on veut, les Blackhawks de Chicago pour l'avenir. Si on passe du côté à Jonathan Taze, si les deux sont échangés, c'est sûr que ce ne sera pas dans la même équipe. Parce qu'on s'entend, 21 millions de masse salariale, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Donc pour moi, si Taze se fait échanger, c'est sûr pour moi qu'il va avoir du salaire retenu. Taze revient d'une maladie. Ils viennent de revenir au jeu après un an d'absence quand même. C'est vraiment beaucoup, on s'entend. Puis pour vrai, je pense honnêtement que le fit serait parfait selon moi au New Jersey. Pourquoi? Parce qu'à l'attaque, on s'entend, ils n'ont pas la meilleure offensive. Leur premier centre, c'est Nico Escher. C'est sûr que Taze ne volera pas la place à Escher. Pavel Zaka et Alexander Holt aux ailes de Escher, selon moi, ça ne bouge pas. Après ça, sur la deuxième ligne, par exemple, ça se gâte un peu. Andreas Johnson, Dawson Mercer et Jesper Bratt. Jesper Bratt, Dawson Mercer, c'est un bon fit. Mais Andreas Johnson est un peu le fuck-all des trois. Johnson ne connaît juste pas des bonnes saisons. Il n'a jamais su trouver la voie pour connaître une bonne saison. Puis je pense que, mettons que les Blackhawks se retiennent, je ne sais pas moi, 25 à 50 % du salaire, c'est sûr que ça rentre sur le roster, dans le fond, du New Jersey. Puis je ne pense pas non plus que, justement, Taze va coûter cher. Par rapport juste à son salaire, son talent actuel, il n'est pas mauvais, mais il n'est pas si bon que ça non plus. Puis c'est sûr que s'ils retiennent du salaire, ça peut augmenter, ça peut faire augmenter l'offre. Mais si on check ce qu'ils pourraient échanger, là, si jamais les Blackhawks ne veulent pas retenir de salaire ou retient... C'est tous des gars qui sont piqués sous banne pour être dans l'échange. Ce serait envisageable, sachant qu'il est payé 9 millions, qui n'est plus... Il ne vaut plus ça. Il ne vaut juste plus ça, piqué, là. Ce n'est plus le joueur qu'on avait avant. Sinon, je verrais honnêtement un Michael McLeod se faire échanger. Peut-être Sharon Govich. Sharon Govich, qui est un très bon jeune, on s'entend. Puis j'ai comme l'impression que les Devils, en ce moment, ce qu'ils cherchent, c'est de gagner. Fait que je veux dire, tu vas chercher un vétéran de même, un capitaine, un leader, on s'entend. Ça a été un capitaine pendant combien de temps? À Chicago, pendant un méchant bout. Puis je pense qu'honnêtement, tu le mets dans le roster du New Jersey, ça va juste aider les jeunes qui sont là. Aider aussi les joueurs qui sont plus vieux, les vétérans de l'équipe, comme Thomas Tatar, Nico Escher, qui peut être un peu évalué comme un vétéran dans ce roster-là. Dougie Hamilton aussi, qui sont potentiellement visés par un trade comme ça. Parce que, je veux dire, c'est tous des vétérans qui connaissent Taze. Ils connaissent peu importe de où, on s'entend. Ça peut être de n'importe où qu'ils connaissent. D'une chambre d'hôtel. Tu sais, je veux dire, ils le connaissent tous. C'est sûr que ces gars-là le connaissent tous. Il a été capitaine pendant combien de temps à Chicago? Peu importe s'ils le connaissent personnellement ou pas, ça ne change rien. Il va juste aider l'équipe par rapport à son leadership. Puis, je pense honnêtement que c'est peut-être ça qui manque aux Devils, justement, pour bien réussir en ce moment. Parce que, comme je vous dis, ils ont vraiment de l'air à vouloir gagner. Puis, pour vrai, ce n'est pas une équipe qui est prétendante. Pour moi, on s'entend, il leur faudrait plus d'années que ça. Mais s'ils veulent absolument gagner, je pense que ce serait le bon choix pour justement ajouter du talent et aussi du leadership à l'équipe. Donc, voilà, guys. Dernière question. Pensez-vous que Taze ou Kane ou les deux seront échangés cette saison à la Trade Deadline ou après la saison même ou dans un futur rapproché? Pensez-vous qu'un des deux ou les deux vont être échangés? Dites-moi vos réponses en commentaire. Je suis vraiment curieux de savoir ça. Fait que merci d'avoir regardé cette vidéo-là. On se retrouve dans une prochaine vidéo, justement, de la fameuse série, de ma fameuse série, qui me met en avant absolument avec le nom de Dive Guy. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo. C'était le premier épisode de la série. Puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!